Guillaume Bernard, Emmanuel Macron s'est adressé hier soir à La Nation. Le président de la République n'a pas fait de grandes annonces, hormis évidemment un déconfinement généralisé du pays, c'est officiel. Néanmoins, il a eu beaucoup d'un discours d'intention en quelque sorte. Il a rappelé la supprimatie de la République sur le reste. Il a rassuré sur le fait qu'aucune statue ne sera déboulonnée. En bref, il s'est réaffirmé en président de la République finalement. Qu'est-ce que vous avez retiré de ce discours ? Je crois qu'on ne peut pas d'abord évacuer le fait que tout le début de son discours a été de l'autosatisfaction exacerbée avec un déni de la réalité sur les mesures liberticides ou sur l'impréparation que l'exécutif a eue dans cette affaire de crise sanitaire. Par ailleurs, il me semble qu'il y a un élément extrêmement idéologique qui n'est peut-être pas apparu aussi nettement, je dirais, que cela. D'abord, c'est une forme d'incohérence idéologique. Il affirme l'économie souveraine, mais en même temps, il se gargarise du fait que la France ait fait un emprunt avec l'Allemagne. Autrement dit, il ne faut pas s'y méprendre. La souveraineté qu'il défend, c'est celle véritablement de l'Europe et beaucoup plus que celle de la France. Et lorsqu'il a, à la fin de son discours, défendu l'idée des libertés locales, des libertés des universités, il me semble qu'il ne faut pas s'y méprendre. Bien sûr, je ne suis pas un parangon du jacobinisme, mais il se peut que ce soit un coup de billard à plusieurs bandes et que Macron veuille nous imposer le vieux serpent de mer qui consiste à faire une Europe fédérale où les unités fédérées ne seraient plus les États-nations, les vieux États-nations dépassées, mais des grandes régions avec de nombreuses libertés, avec de nombreux pouvoirs, sur le modèle des landers allemands. Donc je crois que, sous couvert, je dirais, de pragmatisme, il y avait une véritable idéologie dont il ne faut pas négliger l'impact. Qu'est-ce que c'est finalement ? C'est une promotion du vivre-ensemble ? C'est un réaffirmissement de l'autorité régalienne de l'État ? C'était quoi l'exercice, là ? Il faut faire attention à tous les mots qu'il prononce. Il n'a pas parlé de patriotisme français, il n'a pas parlé de la France, il a parlé de la République. Il a parlé d'un patriotisme républicain. Alors il a beau s'être affiché contre le communautarisme, contre le séparatisme, il n'empêche qu'il valorise l'idéologie contractualiste, le fait que le corps social ne serait pas naturel, ne serait pas le résultat d'une histoire, ne serait pas défini par une identité, mais que le corps social serait le résultat d'une rencontre de volonté. Autrement dit, il défend une idéologie qui est à l'origine même de la situation que nous connaissons, c'est-à-dire de la non-assimilation culturelle et identitaire d'une grande partie de l'immigration. Alors j'ai mis une hypothèse. L'hypothèse, c'est que dans le fond, Macron nous considère tous comme des victimes. Victime pour moi, le Vendéen, des guerres de Vendée. Victime pour nos compatriotes de couleur, bien de l'esclavage et du code noir. Par conséquent, il considère que ni Colbert, ni les statues de Colbert, ni le nom de Thurot sur l'Arc de Triomphe, ne doivent être supprimés. Dans le fond, c'est parce que nous serions tous des victimes, que nous serions tous égaux, et que nous pourrions effectivement vivre ensemble, refaire un contrat social. C'est-à-dire qu'il ne défend pas l'identité française, dont il a déjà dit qu'elle n'existait pas véritablement, mais il ne défend simplement que le contrat républicain, le pacte républicain, la construction artificielle d'un corps social. Vous savez, Macron est sûrement quelqu'un d'assez intelligent, qui pèse ses mots, et donc son discours a été très clair. Il ne s'agit pas de la défense de la France, de nos ancêtres et de son identité, mais uniquement la défense du pacte républicain. La République, c'est très bien, mais c'est au service de la France et pas l'inverse. Oui, il dessine un nouveau contrat social en fait, en réalité. Je crois que c'est évidemment cela, et que malgré tous ses propos sur le rejet du gouvernement, du communautarisme, en fait, son idéologie conduit à cela.